Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on considère 3 réels ABC à partir desquels on définit la fonction f polynomial de degré inférieur ou égal à 2 qui a tout x réel associé A fois x au carré plus B fois x plus C. On appelle G son graphe et on considère le point A de coordonnée 1, 2 tiers et S le point de coordonnée 4, moins 1. On nous demande de déterminer les réels ABC tels que A soit un élément de G et que S soit le sommet de G. Enfin, on demande de donner la représentation graphique de f dans ce cas dans un repère orthonormé. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. A ayant pour coordonnée 1, 2 tiers, A appartient au graphe de F si et seulement si f de 1 est égal à 2 tiers. Lorsque le réel A est non nul, G est une parabole et a donc un sommet. Le point S a comme coordonnée 4, moins 1. S est le sommet de G si et seulement si f de 4 est égal à moins 1 et f prime de 4 est égal à 0. On obtient donc que A appartient à G et que S est le sommet de G si et seulement si ABC vérifie le système linéaire A plus B plus C égale à 2 tiers, A plus B plus C égale à moins 1 et 8A plus B égale à 0. En effectuant l'opération élémentaire L2 devient L2 moins L1 moins 3 fois L3, on obtient que A appartient à G et S est le sommet de G si et seulement si ABC vérifie le système A plus B plus C égale à 2 tiers moins 9A égale à moins 5 tiers et 8A plus B égale à 0. Ce qui donne finalement A appartient à G et S est le sommet de G si et seulement si A est égal à 5 sur 27 B égale à moins 40 sur 27 et C égale à 53 sur 27. Pour la représentation graphique de F, on prend pour ABC ces valeurs. On commence par placer les points A et S et on trace la tangente à G en S. Pour plus de précision, on peut essayer de localiser les racines de F. Par exemple, F de 2 est négatif ce qui nous assure qu'il y a une racine comprise entre 1 et 2. Et si on a besoin de beaucoup plus de précision, rien n'empêche de résoudre l'équation F de X égale à 0. Il n'y a plus qu'à tracer la parabole. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. A bientôt sur Objectif Math.